Les Algériens font la différence entre la tempête médiatique et diplomatique qu'a suscité la bombe qui a éclaté sur le marché de Sarajevo et puis le fait que malgré cette série insensée de dégorgement en Algérie, de voitures piégées, personne ne bouge. Alors, si l'Occident, dans le sentiment de se liguer contre la population algérienne, en se faisant complice par le silence d'une politique, d'une guerre qui n'a aucune chance d'arriver à une solution politique. Je suis venu à Rome pour assister au conseil de l'international socialiste en tant que membre de l'international socialiste et tirer la sonnette d'alarme et dire à l'opinion publique qu'est-ce que vous attendez pour vous mobiliser et imposer un processus de paix en Algérie. de l'international socialiste. Maintenant, nous croyons que l'un des initiatives que nous espérons est que le Président Clinton prend une mesure qui est sûre pour aider à apporter de la paix. Et pourquoi ne pas il n'appointe un médiateur sur l'Algerie ? Mais quand la violence est élevée, si nous nous relions en politique, en politique, en Algérie, il n'aurait pas de résultat. Et le seul factor qui est probablement à aider à apporter de la paix est l'international, l'international solidarité. Et je crois que l'Europe et les États-Unis doivent prendre des steps reales afin de convaincre l'Algerie de l'Algerie de l'Algerie de l'Algerie de l'Algerie de l'Algerie. de l'Algerie de l'Algerie. de l'Algerie. de l'Algerie de l'Algerie.